Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Le président sud-africain était devant la commission anticorruption ce mercredi. Cyril Ramaphosa a reconnu que son parti, l'ANCA, des faiblesses qui ont favorisé la commission de certaines infractions par les dirigeants. Une Rwandaise accusée de trahiment durant le génocide de 1994 contre les Tutsis a comparu ce mercredi devant un tribunal de Kigali. Elle a été expulsée des États-Unis au début du mois. La plus haute juridiction du Malawi a déclaré ce mercredi la peine de mort inconstitutionnelle. Elle a alors ordonné le résumé de la sentence de tous les condamnés susceptibles d'être exécutés. C'est là les grands titres développés au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été devant la commission anticorruption dont ce mercredi, il a reconnu que son parti, l'ANC, a des faiblesses qui ont favorisé la commission de certaines infractions par les dirigeants. Reportage. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, mais aussi celui du parti historique au pouvoir, l'ANC, a reconnu mercredi que son parti aurait pu contrer davantage la corruption rampante sous son prédécesseur Jacob Zuma, élu en 2018 sur des promesses de lutte contre ce fléau après le départ d'un Zuma croulant sous les scandales. L'oncle Cyril, comme il l'est surnommé, en raison de sa simplicité et sa bonne volonté apparente, a exprimé des regrets devant une commission consultative qui enquête sur la corruption pendant cette période de 2009 à 2018. Lors de cette audition attendue, le président a affirmé que la corruption avait abîmé les valeurs constitutionnelles et sapé l'état de droit. Nous reconnaissons tous que l'organisation, l'ANC, aurait pu et dû faire davantage pour empêcher l'abus de pouvoir et le détournement des ressources qui ont défini cette période de capture de l'état. En particulier au cours de la période étudiée par cette commission, l'ANC reconnaît avoir commis des erreurs, comme nous l'avons admis lors de nos différentes conférences, des erreurs dans l'exécution du mandat qui lui a été confiée par les électeurs. Il n'a pas su répondre aux attentes du peuple sud-africain en ce qui concerne l'application du principe de responsabilité et l'instauration d'une culture de gestion efficace des sanctions. Depuis deux ans, la commission a entendu des dizaines de ministres ou ex-ministres, élus, hommes d'affaires ou fonctionnaires, qui ont déballé au grand jour le linge sale de leur Zuma. Ces conclusions ne déboucheront pas directement sur des inculpations, mais pourront être transmises au parquet. Le président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed a appelé mercredi à un retour au dialogue et à la tenue d'élection. Le pays traverse en effet sa pire période de violence politique depuis des années, déclenchée ici par l'extension du mandat du président en exercice. Le président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed, mis sous pression par ses alliés, a appelé à la tenue d'élection à l'issue d'une journée de mardi qui avait vu des habitants de Mogadischo quitter leur quartier, créant de nouveaux affrontements armés. Le dirigeant s'adressera au Parlement samedi afin d'obtenir son approbation pour le processus électoral et appelle les acteurs politiques à tenir des discussions urgentes sur la manière de conduire le vote lors d'une allocution à la nation diffusée sur les médias d'État. Les tensions politiques ont fait depuis la fin du mandat de Farmadio qui a expiré le 8 février sans que des élections puissent être organisées. Le 12 avril, le Parlement a voté une loi prolongeant son mandat de deux ans dans l'attente de l'organisation d'un scrutin à la fureur de l'opposition. L'impasse électorale s'est transformée en affrontement armé dimanche soir alors que des combattants allés à l'opposition installaient des barrages dans plusieurs quartiers de Mogadiscio. Le président et les dirigeants du Poutland et du Djoubaland, deux des cinq États semi-autonomes de la Somalie, ne sont pas parvenus à s'entendre sur la manière de conduire les élections. Mardi, deux États semi-autonomes, ceux de Galmoudouk et Dirchabelle, ont officiellement rejeté la prolongation du mandat présidentiel et appelés à la tenue d'élection. Allié de Farmadio, le Premier ministre a salué cette déclaration et appelé à l'accélération d'élections justes et libres. Il a également appelé les commandants militaires à ramener leurs forces à leur base et exhorté les leaders de l'opposition à arrêter les actes et mouvements qui peuvent générer un conflit violent. Le PDCI d'Henri Courant-Bédier se dote d'un comité politique. Ce nouvel organe mis en place en début de semaine est chargé de réfléchir à une nouvelle stratégie politique pour la formation historique et de le moderniser l'après des échecs politiques successifs. De plus en plus de voix critiques s'élèvent au sein de l'ancien parti politique. Moderniser le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, tel est le but du nouveau comité politique. Ceux, à la suite d'échecs politiques successifs qui ont poussé à la grogne au sein même du parti. Parmi les personnalités de plus en plus contestées, le secrétaire exécutif considéré comme le numéro 2 du PDCI, Maurice Kaku-Giekawi. Lors du 75e anniversaire de la plus vieille formation politique de Côte d'Ivoire, le sphinx de Daoukro, Henri Conlon-Bédier, avait reconnu la nécessité de remodeler le parti suite aux revers électoraux de la présidentielle d'octobre et des législatives du mois dernier. Mais impossible de ne pas constater l'absence de Maurice Kaku-Giekawi, considéré comme le numéro 2 du parti. Le secrétaire exécutif est très bousculé en interne, notamment par la section jeunesse du PDCI. S'il ne fait pas partie de la coordination générale du comité, Maurice Kaku-Giekawi en assure le suivi en tant que conseiller spécial du président Bédier. Malgré tout, les militants les plus critiques interprètent cette décision comme une sanction pour la figure politique. Ce que conteste le membre du cabinet, Diedri Gourhan, qui parle plutôt d'un appel à d'autres intelligences afin de renforcer la contribution des cadres du parti. Une position également défendue par Guy Tressia, le conseiller en communication de Maurice Kaku-Giekawi atteste que le secrétaire exécutif sert de bouc émissaire pour ses détracteurs qui n'oserait pas s'attaquer directement au grand chef, Henri Conlon-Bédier. Une rwandaise accusée de crime durant le génocide de 1994 contre les Tutsis a comparu ce mercredi devant un tribunal de Kigali. Elle a été expulsée des États-Unis en début du mois. Précision. Béatrice Mouyézy, 51 ans, a été arrêtée le 17 avril à son arrivée dans la capitale rwandaise après avoir purgé une peine de 10 ans de prison aux États-Unis pour avoir menti sur son implication dans le génocide, ce qui lui avait initialement permis d'obtenir la nationalité américaine. Elle est visée par la justice rwandaise de sept chefs d'accusation liés au génocide, dont ceux de crimes de génocide, incitation à commettre un génocide, complot en vue de commettre un génocide, et complicité de viol et d'extermination. Sa comparution mercredi a été brève, son avocat ayant obtenu un ajournement au 5 mai afin d'avoir plus de temps pour préparer sa défense. Je n'ai pas eu assez de temps pour préparer le dossier car il était impossible de voir la cliente. Ils nous ont donné que 20 minutes hier soir et nous n'avions pas le dossier. Selon un article de 2015 du Boston Magazine, Béatrice Mouyézy vivait tranquillement dans un quartier ouvrier aux États-Unis avec ses trois enfants jusqu'à ce qu'un agent fédéral commence à sonder son passé. Son cas a attiré l'attention alors que son mari et sa belle-mère, une ancienne ministre, étaient jugés pour crimes de génocide. Tous deux ont été condamnés. Son mari, Arsène Chalom Taobali, a notamment été condamné à 47 ans de prison en 2013 par le Tribunal pénal international pour le Rwanda TPR d'Arusha en Tanzanie pour son rôle dans la milice Inter-Ramwe. Les investigations ont montré que Béatrice Mouyézy, surnommée la commandante, supervisait un barrage routier où elle identifiait les Tutsis et les faisait tuer et encourageait également les extrémistes Hutus à violer les femmes, y compris dans un cas, une religieuse. La plus haute juridiction de Malawi a déclaré ce mercredi la peine de mort inconstitutionnelle. Elle a alors ordonné le résumé de la sentence de tous les condamnés susceptibles d'être exécutés. Reportage. La peine capitale a longtemps été systématique au Malawi pour les prisonniers reconnus coupables de meurtre ou de trahison et possible pour les viols. Les auteurs de vols avec violence, de cambriolage et d'effraction peuvent aussi être condamnés à mort ou à la prison à vie. Aucune exécution n'a toutefois eu lieu depuis que le premier président démocratiquement élu du pays, Bakili Mouloussi, s'est opposé à ce châtiment lorsqu'il a pris ses fonctions en 1994. Dans un arrêt rendu ce mercredi, les juges de la Cour suprême, saisis de l'appel d'un condamné pour meurtre, ont déclaré la peine de mort inconstitutionnelle, abolissant de facto ce châtiment. La peine de mort est entachée de l'inconstitutionnalité discutée, indique le jugement. Selon Amnistie internationale, la dernière exécution d'une vingtaine de prisonniers au Malawi remonte à 1992. Plus de 30 pays d'Afrique maintiennent encore la peine de mort dans leur législation, mais un peu moins de la moitié ont procédé à des exécutions ces dernières années. La tradition est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée à nos compagnies.